Bienvenue les Renards débrouillards! Vous allez bien? Super! Mon nom est Karine et c'est votre animatrice pour votre tir en Scaribou. Aujourd'hui, on va jouer au jeu des tirs musicaux, ce qui va nous permettre de travailler sur nos tirs au but. Est-ce que vous êtes prêts? Génial! Mais juste avant, la chanson! Renard débrouillard, Renard débrouillard, viens jouer avec moi! Courir, sauter, danser, on va bien s'amuser autour du monde des Karibous. Renard débrouillard, Renard débrouillard, viens jouer avec moi! Courir, sauter, danser, on va bien s'amuser autour du monde des Karibous. Bravo! Alors, maintenant, les Renards débrouillards, on va faire notre échauffement. On va commencer au sol. Les Renards dorment. Ils font la sieste. Parce que les petits Renards dépensent beaucoup d'énergie, donc ils nous arrivent de faire la sieste. Quelques instants. Et là, tout à coup, on se réveille. On va commencer à s'étirer, donc les bras dans les airs, de chaque côté. Ouais, bravo! Maintenant, les jambes, donc les jambes devant, on va les plier. On veut les dégourdir avant de commencer à s'activer. Ouais! Hé! Les bras, de chaque côté encore. Est-ce que tu es capable de faire les jambes et les bras en même temps? Ouais, c'est un bon défi! Bravo, les Renards! Génial! Et maintenant, on va se lever. On va commencer à courir, donc on va se dégourdir un petit peu. Parfait, les Renards! Vous êtes en forme! J'aime ça! Parfait! Oh! Est-ce que ton ventre de Renards commence à gargouiller? Il me semble que j'ai un petit peu faim après la sieste. On a toujours un petit creux. Donc, on va se mettre à quatre pattes et on va commencer à chercher de la nourriture. On se promène partout. Et on va commencer à utiliser notre nez. On cherche. On se sent partout. Est-ce que tu as trouvé quelque chose, Renard? Allez, on va se rejoindre ici. Oh! Des petites framboises! Alors, on va manger les petites framboises. On va se régaler. Miu, 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 miu! C'est bon, des petites framboises! Parfait! Et maintenant, les Renards, on va se transformer en grenouilles! Les mains devant. On est sur nos pieds. Les jambes sont bien pliées. Et on va pousser avec nos mains et nos jambes pour rebondir. Ouais! Alors, on se déplace. Beau travail! Ouh! Vous êtes des bonnes grenouilles! Et est-ce que ça vous tente de faire l'oiseau? On se lève debout, les jambes collées, les bras de chaque côté, et on va battre des ailes. Ouais! On peut marcher en faisant l'oiseau. C'est parfait! Et les oiseaux, si on essayait de prendre notre envol, on va sauter sur place! Ouais! Génial! Et si on faisait les kangourous, les pieds collés, les mains devant, et on va sauter encore plus haut que les grenouilles! Bravo! Et on peut s'applaudir vos travaux, les Renards! Pour la prochaine activité, les Renards des Brouillards, on va jouer au jeu des tirs musicaux. Tu auras besoin de ton ballon de basketball et d'un bac qu'on pourra déposer dans notre ère de jeu. Alors, je t'explique tout simplement. Il y aura de la musique. Quand la musique joue, on se déplace autour de notre bac. Et quand la musique s'arrête, on va tout simplement déposer le ballon dans notre bac. Si jamais ton ballon rebondit sans du bac, c'est pas grave. On va le chercher et on recommence. Alors, es-tu prêt à commencer? Ballon en main? C'est parti! Dans 3, 2, 1... Musique! Alors, on se déplace avec notre ballon autour de notre bac. Ouais! Parfait! Et... Avez-vous entendu? La musique s'est arrêtée! On lance le ballon dans le bac. Et on va le rechercher. C'est reparti avec la musique! Oh! Je change de côté! Ouais! La musique! Ouais! Il y en a plus! On lance le ballon! Bravo! Bravo! On le reprend et c'est reparti! Allez, les renards! Je vais vous voir danser autour! Super! Et on lance! Ouais! Génial! Allez! On continue! Autour du bac! Et on dépose! Bravo! Bravo! Alors là, j'aimerais t'ajouter un petit défi pour continuer l'activité. On va soit s'éloigner légèrement du bac. Donc, on va créer une plus grande distance. Et là, au lieu de le déposer dedans, en étant un peu plus loin, on devra le lancer, mais en dessous! On essaie! On essaie! Le ballon en main! Et c'est parti! On tourne autour du bac! Ouais! Je vois des renards danser! C'est parfait! On se place! Et on lance par en dessous! Génial! On reprend son ballon! Et on repart! Il y a plus de musique! Ouais! On lance par en dessous! Génial! Les renards, vous êtes vraiment bons! Allez! On reprend! On se déplace! Ouais! Vous êtes vraiment rapides, les renards! Est-ce que tu aimerais que j'ajoute un petit défi supplémentaire? Maintenant, pendant qu'on va se déplacer autour du bac, on va pouvoir dribbler! Alors, on se rappelle, on pousse le ballon vers le sol, et quand la musique s'arrête, c'est la même chose! On lance le ballon vers le bas pour le rentrer dans le bac! On essaie ça! Le ballon, c'est parti! On se déplace! On repousse le ballon! On dribble! Ouais! Vous êtes bons! On garde le contrôle de notre ballon! C'est pas évident! Et on lance! Oui! Oh! Vous voyez, quand le ballon sort, c'est pas grave! On va le rechercher! On se prépare! Et on repart! On dribble! Est-ce que la musique va s'arrêter? Et oui! C'est le moment! On prend le ballon et on le lance dans le bac! Super! Et on s'applaudit! Bravo! Maintenant, les renards du brouillard, on va faire un retour au calme. Donc, ça va être notre période de relaxation. Je vais vous inviter à vous asseoir au sol, les jambes croisées, les mains sur les genoux, et ensemble, on va prendre cinq grandes inspirations et expirations. Si tu veux, tu peux fermer les yeux ou tu peux les laisser ouverts. Donc, ensemble, on va inspirer par le nez, maintenant. Et on expire par la bouche. Et on continue. Et on expire. Encore trois. Et une dernière fois. Génial! Donc, maintenant, on va se positionner sur le côté, donc à quatre pattes. Et on va faire la position du champ. Donc, les mains devant. Les mains sont à la largeur des épaules. Les genoux à la largeur des hanches. Et on va faire le dos droit. Donc, les fesses sont légèrement sorties. La tête est bien droite devant. Et on va faire le dos rond. Donc, on va pencher légèrement la tête vers l'avant. Et le dos va faire une arche. On revient le dos droit. On maintient un peu la position. Et on revient dos rond. Génial! Toujours en étant sur nos genoux. On va emmener les fesses sur nos pieds. Et on va s'étirer. On va étirer nos bras devant. Et on étire vers l'arrière. On revient dans la position du chat. Avec le dos droit. On refait un dos rond. Dos droit. Beau travail! Et on revient dans la position de la tortue. Donc, on étire les bras devant. Et on s'assoit sur nos pieds. Beau travail! Maintenant, on va enchaîner avec la position du coubra. Donc, on va se coucher sur le ventre. Les mains sous les épaules. Et on va pousser au sol pour surlever le torse. On n'est pas obligé d'aller très loin. On peut seulement pousser légèrement. Ou si vous êtes capable, vous pouvez pousser un petit peu plus. On revient au sol complètement. Et on refait une dernière fois. On pousse. On garde un peu la position. Beau travail, les renards. Et on revient. On revient sur les fesses. On va coller les pieds devant. On peut mettre les mains sur les pieds. Et c'est la position du papillon. Donc, nos jambes, c'est comme les ailes du papillon. Donc, on vient tout étirer l'intérieur des jambes. Si le mouvement est difficile, vous pouvez plier les jambes. Et battre des ailes. Beau travail, les renards. C'est génial. Et ensemble, on va reprendre une dernière inspiration. Et on inspire par le nez. Et on expire par la bouche. Bravo, les renards. Beau travail. Alors, les renards, c'est ce qui conclut notre séance d'aujourd'hui. On se revoit. À bientôt. Sous-titrage ST' 501